Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Fares Salvatore et son ami Gilan. Alors faut savoir que son pote Gilan, il a commencé un nouveau travail en tant que livreur il y a deux jours de ça. Fares, lui, il est tombé par hasard dans la rue sur son pote Gilan en train de faire ses livraisons. Du coup il l'a rejoint et donc je vous ferai pas un dessin, vous connaissez si Fares Salvatore, les choses ont un peu dérapé durant les livraisons. Mais bon, pour ceux qui ont vu les snaps, rien de bien méchant, des simples petites conneries comme d'habitude. Sauf que malheureusement pour eux, la mauvaise personne est tombée sur les snaps et là c'est le drame. Mais bon je peux pas vous en dire plus sinon la vidéo n'a plus aucun intérêt. Donc je vous laisse découvrir tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bonne vidéo à tous. Comme vous avez pu apercevoir, j'ai supprimé mon ancienne story. Oh c'est, astare, les proportions que ça a pris. Déjà, il y a plus de travail ! Oh là on rigole, mais on rigole pas en mode c'est drôle. On rigole en mode, oh wallah c'est incroyable comment les gens, astare. Bon lui déjà il est viré, mais c'est pas ça le truc qui est important. C'est pas important ça. Ouais mais ça c'est pas, par rapport à l'histoire, par rapport à l'histoire, comment les gens ils sont, ça ça c'est rien. C'est la mort pour le fait. Tu me fêtais ? Ah on va vous raconter, ça c'est rien du tout. Oh vous allez virer mes hardcore. Moi je suis une personne, j'ai tout le temps le sourire et tout ça. Ça veut dire que là, je rigole pas en mode ça me fait rire. Par exemple, même moi il y a eu des morts dans ma famille, dans mes proches et tout. Et bien je vais être en mode avec le sourire, en gros je vais pas montrer en mode, en gros voilà quoi, c'est le mec tout. C'est comme ça c'est... Mais en gros je rigole de tout. Et là aussi je rigole, mais quand je rigolais c'est pas en mode c'est drôle, c'est je suis comme ça, je rigole de tout. Mais je vais vous raconter, c'est incroyable comment les gens... C'est assez hardcore. Déjà ce merlis pour ton travail que t'as perdu tout. C'est merlis toi. Ouais mais j'ai dit... Comment t'aimais bien ce travail alors que tu venais de le commencer ? Il était dans ses jours d'essai, il est déjà viré. Il est déjà viré. Ouais mais voilà je rigole pas. En fait c'est le fils d'un putain, c'est trop grave. Non pas de gros mots, pas de gros mots. Non pas de gros mots, pas de gros mots. C'est quoi ? C'est quoi ? Arrête de rigoler mon gros, c'est gros pas. Assez, rigole pas. Non, voilà je rigole pas. Voilà je rigole pas pour ça. Là je rigole nerveusement même si c'est... De ce que tu m'as dit. Je paraisse, je suis à moins 9000 sur mon compte, j'ai retrouvé un khedma. Qu'est-ce que... Ça, ça, je sais que... T'es genre j'en rigole maintenant parce que je sais que plus tard on va en rigoler. Ouais on va en rigoler plus tard. Mais là... Oh putain, parce qu'en fait je rigole parce que j'ai la mort. Oh, regardez, là, je vais pas dire de nom et tout ça, comme ça l'histoire elle reste de vague. J'ai supprimé des snaps mais on va vous raconter ce qui s'est passé. Bref, moi aujourd'hui je me lèche, je fais ma vie et tout ça. Je roule d'un coup ça me dit, attends, 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 il y a Gilan. Je dis, ah bon, marche arrière. Attends, il est là-bas, il est là-bas avec sa capuche, c'est pas lui, je te vois de dos. Je te reconnais, je reconnais ta silhouette, tu te retournes. À ce moment-là, on voit là qu'on savait pas qu'il allait avoir tout ça. T'es à ce moment-là, t'es à ce moment-là, on s'est méchère, violent, notre vie elle était faite de sa mère hardcore. Avant de vous raconter cette magnifique histoire et que vous allez tomber des nues, Gilan, il y a du mauvais de son côté mais il y a du bon d'un autre côté. Je suis heureux de vous annoncer. Désolé, je ne pouvais pas vous raconter l'histoire si la première personne concernée n'était pas là, bien évidemment. Bien évidemment. J'ouvre les messages, ça me disait, ah frérot continue, t'es un tueur. J'ai ouvert un message, je me dis, oh fils de pute, tu crois que t'étais faite, t'envoies des pubs, les histoires tu les racontes après. Tranquille, calmez-vous les gars, il est là, je vais vous la raconter. Du coup, moi aujourd'hui, je croise Gilan, je monte dans le camion avec Gilan. Bref, on fait nos snaps. Il n'y avait rien d'alaran. En gros, il n'y avait pas mort d'homme. Ouais, c'est vrai. Ah, je vais pas les monter. T'as vu le... Je n'arrive pas à parler français. Je ne comprends pas pourquoi mon éveu ne peut pas se sortir. On fait nos snaps tranquillou et tout ça. Je reçois un appel. Ça me dit, oh frérot, supprime tes snaps. Il y a le PDG de je ne sais pas qui, de je ne sais pas quoi. Il... Ah, truc de fou. T'as vu, truc de fou. De malade mental. Je vire, je dis quoi ? Bref, tout le monde se fait virer. T'as vu, tout le monde. Il n'y a pas que lui. Tout le monde se fait virer. Il n'y a pas que lui. Ils se sont tous virés. Et la société, en fait, ça veut lui faire un boulot. En mode, ça va porter plainte. Ça va te niquer ta vie. T'as un truc de malade mental. En gros, comme si... Braquage. Alors que la vraie histoire, c'est... Eh bien, salut à toutes et à tous. Nouveau contenu aujourd'hui sur ma chaîne. Il n'y a rien de grave. Il faut... Je me trouve, il n'y a rien de grave, quand même. T'as un truc. Il y a des choses qui se sont passées, c'est disproportionné. Mais abusé. Mais on se dit... Mais... C'est bizarre qu'il se passe tout ça. Comment le mec, il... Comment tout le monde se fait virer ? Comment tout le monde se... Wesh. Il y a un... Il y a un truc qui... Ah, il n'y a pas un truc. Il y a un petit fils de pute dans tout ça. Bref, ça appelle dans tous les sens, en mode... Oh, il y a eu un attentat. En mode... Oh, la, 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 la... Oudoubile. Mais ça, c'est un régime. Il y a un truc de malade mental qui s'est... Passé. On se dit... Wesh, qu'est-ce qu'il y a ? Il a fait quoi avec le camion ? Oh, ça a rafalé à la fin. Il est parti faire un braquage avec le camion. Comment tout le monde appelle ? Comment... Wesh... Qu'est-ce qu'il se passe, les frères ? Là, suite à ces appels, j'apprends que mon cher ami Gilane est viré. J'ai fait licencier. Il dit... Mais du coup, pour demain... Ah, non, non ! Je ne veux plus te voir ! Il n'y a pas de demain ! Ah, je me dis que ça ! Et du coup, pour demain, le camion... Mais quoi, demain ? Il n'y a pas de demain ! Tu te casses ! Tu rends le camion avec les clés ! Tu te casses partout ! En vrai, tranquille, je me dis... Gilane, il se fait virer ! Bah, c'est mon frérot, Julou ! On a reconnu des verres ! T'as des familles ! C'est pas ça qui va nous faire tomber plus bas que terre ! Ça m'appelle ? Ouais, salam frérot ! Ouais, voilà, t'as merdé ! Je me suis fait virer ! Ok, je comprends ! Parce que t'es le mec concerné ! T'étais dans les snaps et tout ça ! Asmajli et tout ça ! Je raccroche ! On m'appelle ? Ouais, salam frérot ! Je vais peut-être me faire virer ! Mais frérot ! T'étais dans le langue de Crousillon ! Quand je faisais mes snaps, c'est quoi le rapport ? Ah, parce que frérot, là, ça veut faire mes amas ! L'entreprise, style ! Oh là 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 ! Là, je me pose des questions ! Je me dis, mais wesh, les frères ! C'est Emmanuel Macron qui a vu les snaps ! C'est qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ça me dit, ouais, il y a le PDG de j'sais pas d'où, de j'sais pas dit, de cette ville, de là 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 ! Ils ont tous vu ça, ça ! Donc là, en gros, c'est fini ! C'est foutu ! T'as foiré, mec ! T'as merdé ! J'ai dit, d'accord ! Mais comment ? Vu que c'est dans une période où ils travaillent, ils s'en font sur leur ordinateur ! Y a bien un fils de pute ! Qui s'est levé de son pas ! Non, pas les gros mots ! Pas les gros mots ! Y a un gros chat à sa grand-mère ! Il s'est levé ! Il est venu ! Et avec son téléphone, il s'est dit, en gros, Oh, je vais gratter une putain de place ! Là, c'est le bon moment ! T'es un gros fils de chien ! Il venait avec son téléphone, il avait dû dire ça vers un PDG ! Oh, regarde ce qu'il se passe ! T'as vu ? Lui, il a rien à faire dans le camion ! T'as vu ce qu'il fait ? T'as vu ? Un pélo comme ça ! Pour vous dire que dans le milieu où vous êtes, y a pas mal de requins qui n'ont pas de principe, ni de valeur, et qui sont prêts à tout pour l'argent ! Y a plus de religion, de Dieu, de mon frère, mon si ! Quand y a d'argent en jeu, y a plus rien, sa mère-là ! Pas de gros mots ! Pas de gros mots ! Pas de gros mots ! Mais le peloque a montré... Oui, gros mots ! Ce fils de pute, quand même ! Quand même ! On peut ! Il nique quand même des vies ! On peut ! Tout ça ! Pourquoi ? C'est ni l'entreprise à sa mère-là ! C'est ni l'entreprise à sa mère-là ! Non, pas de gros mots ! Pas de gros mots ! A son pire ! Les stafiles aux coques dorés ! C'est pas son entreprise ! Mais il a fait ça ! Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi il a fait ça ! Donc y a des bonnes personnes qui ont un bon fond, qui se disent, on va créer de l'emploi pour les jeunes, on va les mettre bien, comme ça ils vendent pas de la drogue, t'inquiète, viens avec moi froro, je m'occupe de toi et tout ça ! Mais il y a d'autres personnes qui sont très mal intentionnées ! S'il vous plaît ! Écoutez ! C'est trop grave ! Pour mieux comprendre, moi je suis un patron, Jilan est un patron, nous travaillons dans le même domaine, mais nous sommes concurrents directs ! Comment je gagne mon pain ? Admettons que j'ai 5 personnes qui travaillent pour moi ! On m'appelle, on me dit, bonjour, il y a une mission pour tel client ! Oui, pas de soucis, je mets une personne ! Bonjour, on a une mission pour tel client ! Oui, je mets une autre personne ! Il me reste 3 personnes, mais on ne m'appelle pas pour des missions ! Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas me donner les courses ! Personne ne veut me donner les courses, c'est chaud, on n'y arrive pas ! Mais mon concurrent direct, je vois qu'il en a 10, il en a 15, et moi je galère pour en avoir 5 ! Qu'est-ce que je fais ? Je lui nique littéralement sa vie, du début à la fin, tout ça pour de l'argent ! Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de valeur, c'est que je te nique ta vie juste pour que moi, j'ai un peu plus, mais pas plus que toi ! Pour avoir plus que toi, c'est toi je te descends à 0 ! C'est pas Zama, moi je te rattrape ! Toi tu es à 10, vas-y t'inquiète, je vais arriver à 12 ! Non, c'est toi tu es à 10, moi je suis à 1, je te mets à 0 ! Comme ça je suis au-dessus de toi ! Tiens PD ! C'est exactement ce qui s'est passé ! Vous voyez, il y a des bonnes personnes, il y a des bons patrons ! Ils se disent, on va sortir les jeunes de la galère, nique sa mère le tamien, nique sa mère le shit ! Frérot, la vraie vie c'est le travail, je te prends dans ma tournée, je te mets bien, je te forme et... Mais il y a des... Des fils de putes ! Ça va, c'est des fils de putes ! Qu'est sa mère ? C'est moi qui ai viré, pourquoi tu pleures ? C'est moi qui ai viré, frère ! Pourquoi tu chiales ? C'est moi de pleurer ! Mais c'est quand même incroyable d'être un fils de putes comme ça ! En gros, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Oh mais c'est assez inc... Il s'est dit, je vais prendre les vidéos de cette personne que je suis qui me fait rire, mais je le sais tout le temps en gros ! En gros, ça veut dire, dans secret de ma, il a quand même le temps de regarder mes snaps ! C'est pour te dire à quel point il n'a pas de travail, le fils de pute ! T'es tellement qu'il a un gros mot ! Pas de gros mot ! T'es un pas de gros mot ! Et je n'en dirai pas ! Tu t'attendais hein ! Ce fils de chien ! C'est pour vous dire à quel point il n'a pas de travail ! Il regardait mes snaps au moment où je les faisais ! C'est pour te dire qu'en gros, à quel point Dieu ne voulait pas lui donner du travail ! Et lui, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire ? Vu que Dieu ne me donne pas du travail, je vais aller le chercher mais grâce à Satan ! Alors, je vais lui niquer sa vie à ce mec-là ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris mes snaps, il est parti voir tous les PDG, il leur a montré les vidéos, le PDG, il envoie l'autre PDG, le PDG, il envoie l'autre PDG... C'est quelle société ? C'est celle-là ? Ok ! Faut la fermer ! Faut plus faire des courses avec lui ! Il a niqué la vie de quelqu'un juste avec mes snaps je ne suis pas sûr ! Mais juste pour être bien vu par son patron ! Faites attention dans le milieu où vous êtes, il n'y a pas que des bonnes... Surtout les gens qui vous disent Ah mon frère ! Je t'aime mon frère ! T'as besoin de quelque chose ? Tu veux un café ? Je ne veux rien du tout là ! Putain de ta mère la pute ! Va faire ta vie s'il te plaît ! C'est pour vous dire les gens comment ils sont mauvais à quel point... Bref, il s'est passé ça ! Et voilà ! Je suis viré ! Et tu es viré ! Ça, ce n'est pas trop important je pense ! Il y a un truc plus important ! Les do'as pour le mec à son entreprise ! C'est vrai ! Toi après en soi... Je ne te mens pas ! Je suis jeune encore ! T'es jeune ! Moi je pense que c'est un mal pour un bien ! C'est vrai ! Mais après pour l'autre... Ça peut être aussi une épreuve de Dieu ! C'est vrai ! Pour lui montrer, regarde ! Il y a des bons fils de pute dans ton milieu ! Je te montre aujourd'hui ce qu'il s'est passé ! Parce que demain si ça se trouve ! Tu aurais eu un capital de 100 millions d'euros ! Et on te refait à ce moment-là le coup ! Mais l'impact n'aurait pas été le même ! C'est bien ! Je te montre maintenant tout de suite comment les gens sont des fils de pute ! Mais pour plus tard ça te servira ! Et ça... C'est une très bonne leçon de vie ! Fin, reste, président ! Fin, reste, président ! Fin, reste, président ! Fin, reste, président ! Il arrive ! T'as dit des... T'avais plus de phrases c'est ça ? T'avais plus de phrases... T'avais plus de phrases c'est ça !